Vous le savez déjà, BGFI Banque Gabon traverse une période difficile depuis près d'un mois après le problème de détournement des fonds qui a entraîné le licenciement immédiat de plusieurs responsables de la banque. Elle doit à tout prix rassurer ses clients détenteurs de la carte prépayée Visa qui malheureusement les met en mal. Les dysfonctionnements de cette carte magnétique sont enregistrés aussi bien au Gabon qu'à l'étranger occasionnant ainsi des désagréments chez les abonnés. Le point avec Emi Manix Mongeau et Francis Ngomo. Voici la carte prépayée Visa de BGFI, la banque la plus prestigieuse du Gabon. Pour la voir, il fallait tout simplement remplir un formulaire en 5 minutes et hop. Aujourd'hui, elle est la mal aimée d'autant qu'elle complique les transactions souhaitées par ceux qui la détiennent. Derrière, ça a des familles qui sont directement touchées à des entreprises, qui se sont abonnées à cette carte parce que c'est une carte qui permettait de faire beaucoup de choses. Donc c'est un peu désolant de la part de BGFI. Et aujourd'hui, on a eu un mauvais retour. J'ai eu un mauvais retour de certains clients que j'avais convaincus par rapport à la chose. A Libreville, au moment où les salariés fréquentent encore en masse les distributeurs, les utilisateurs de la carte bleue ne peuvent plus approvisionner leur compte qui leur servait d'épargne, mais aussi pour des achats rapides. J'ai souscrit il n'y a pas très longtemps à cette carte prépayée BGFI, mais sauf que depuis hier, par exemple, je voulais retirer de sous dans ce compte-là. Je n'ai pas pu avoir accès au montant que je voulais. J'ai introduit ma carte, elle est restée très longtemps en cours de traitement et après, le revoir a repoussé ma carte. Depuis un moment, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Le problème est encore plus grave pour les abonnés expatriés, surtout les étudiants, où qu'il se trouve la carte prépayée Visa et hors service. Impossible de ce fait de retirer l'argent déposé par leur famille. Ce mois était vraiment compliqué parce que franchement, depuis que j'ai commencé mes études ici, je n'ai jamais autant galéré que ce mois. On ne sait pas si finalement, les cartes sont suspendues pour toujours ou si ça va repasser tôt ou tard. On ne sait pas, on est toujours dans l'attente. Notre volonté de trouver des explications à ces dysfonctionnements qui durent n'a malheureusement pas suffi. L'ensemble des directions enchaîneraient des réunions de crise du matin au soir. Nous attend laissés entendre. Merci.